Musique 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 Vous avez bien vu l'intro, voilà, j'aimerais aussi au passage demander à vous, mon audience, à vous, mes abonnés, de faire votre choix en commentaire, de DJ Léo à suspect95, qui est votre préféré, vous d'accordiser avec qui, voilà, si c'est DJ Léo, mettez DJ Léo en commentaire, si c'est suspect95, mettez 695 en commentaire. Ceci étant, bien avant de parler de la classe musicale, il faut qu'on revienne sur une information qui risque de passer inaperçue si on n'en parle pas. Vous vous rappelez, avec Motomoto, DJ Raphat était le premier artiste ivoirien à rentrer dans les tendances YouTube. Après, je vais vous expliquer un peu l'avantage des tendances YouTube. Et jusqu'à hier, suspect rentrait aussi en tendance YouTube. Et ce qui est bien de mentionner, c'est que suspect95 est le premier artiste ivoirien rap à rentrer en tendance YouTube. C'est quoi les tendances YouTube, en fait ? C'est quoi rentrer en tendance YouTube ? D'abord, rentrer en tendance YouTube, c'est montrer les vidéos les plus performantes dans une zone bien précise. C'est-à-dire, je vais dire par exemple dans la francophonie. Voilà, dans la francophonie, c'est-à-dire dans tous les pays francophones. Voilà. Il y en a aussi chez les Anglais. Mais dans la francophonie, c'est voir toutes les vidéos performantes qui ont été mises en ligne sur YouTube. Donc, si vous remarquez bien, il y a suspect95 et son dernier au plus en fond des gens étaient 23e dans les tendances YouTube. Et c'est quelque chose d'énorme. Et pourquoi c'est énorme ? Je vous explique maintenant. En fait, les tendances YouTube nous permettent d'être mieux reconnus à l'extérieur, d'être mieux reconnus de YouTube. Est-ce que vous savez pourquoi certains pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, n'arrivent pas à avoir des chaînes monétisables ? Voilà, je vous explique. Toutes ces chaînes monétisées que vous voyez ici, qui sont chaînes africaines ou on va dire ivoiriennes, font forcément un détour. Voilà, font forcément un détour pour pouvoir monétiser la chaîne parce que YouTube ne voit pas, si vous voulez, nos vidéos tellement crédibles pour les monétiser. Voilà, je n'ai pas envie de dire que YouTube ne nous connaît pas. Mais grâce à Didier Rafa, toutes nos vidéos sont plus juste maintenant. Donc, rendant attention à YouTube permettra à YouTube de se pencher plus sur notre cas, de voir un peu ce qu'on fait et de voir si on mérite d'être l'un des pays qui peut avoir un compte Gmail, c'est-à-dire l'un des pays où un individu lambda peut se créer un compte Gmail et monétiser tranquillement sa vidéo sur YouTube. Voilà, parce que si vous avez bien remarqué, quand vous créez votre chaîne YouTube, tant que vous ne changez pas de pays, je vous dis que votre pays n'est pas éligible à la monétisation. C'est tout ça. Donc, les tendances YouTube nous permettent aussi de nous approcher de cet objectif-là. Donc, ce que Didier Rafa et Suspect95 ont fait, c'est que la chose est très forte, c'est que la chose est lourd. Jusqu'à hier soir, Suspect95 comptabilisait 410 000 vues. 410 000 vues et c'est vraiment, vraiment énorme. Voilà, c'est quelque chose à applaudir. C'est ce qui a permis qu'ils rendent les tendances YouTube. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, pour terminer, juste vous faire comprendre que plus on aura des chaînes YouTube ivoiriennes qui auront des vidéos performantes et qui feront les tendances YouTube, c'est-à-dire qui auront des vidéos qui rentreront dans les tendances YouTube, cela nous amènera progressivement à voir nos vidéos ivoiriennes être monétisées directement sans trop faire de détours. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Sinon, 410 000 vues de la part de Suspect95 en un jour, c'est de jamais vu dans le rap game ivoirien. Et franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs actuellement dans le rap game ivoirien. Ça, c'est pas à discuter. C'est la triste réalité, c'est le triste constat qu'elle a. Donc, je tenais vraiment à le mentionner avant de parler de son clash musical avec DJ Léo. Donc, merci à Féjidia Rafat et merci aussi à Suspect95. Bon, le merci nous revient parce que c'est nous qui avons permis à ce que vous rentrez dans les tendances YouTube parce que c'est nous qui avons partagé vos clips vidéo, c'est nous qui avons liké au maximum, faire beaucoup de commentaires avant de vos vidéos. C'est tous ces aspects-là réunis qui vous permettent de rentrer dans les tendances YouTube. Donc, félicitations à vous et merci à nous. Voilà, merci à nous. C'est très important de le mentionner. Maintenant, parlons de quoi? On parle du clash, DJ Léo. Suspect95. Si vous vous rappelez bien, j'avais bien fait une réaction rapidement sur le déno de DJ Léo. Disons que c'est frais. DJ Léo, à travers son morceau, défend les femmes. Mais DJ Léo n'encourage pas ces femmes-là à se vendre ou bien à être paresseuse. Non, parce que moi, je me suis concentré, c'est-à-dire que je me suis plus attardé sur son dernier couplet. Oh, il dit, s'il n'y en a pas, elle doit te comprendre. Mais s'il n'y en a, il ne faut même pas hésiter. Attends, 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 il faut donner. Voilà, moi, c'est ça, en fait. Il est en train de dire, quoi, en fait, que c'est vrai qu'une femme a besoin d'être entretenue et tout ça. Et moi, je trouve ça normal. Si le mec, il a les moyens, qu'il peut s'occuper de sa femme, qu'il s'occupe bien de sa femme, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je dis que une relation, ce n'est pas un essai. Quand tu te mets à quelqu'un, tu ne dis pas que tu vas essayer si ça n'a pas marché, c'est ça. Tu cherches à ce que la relation réussisse. Tu cherches à ce que la relation aboutisse. Vous comprenez un peu? Donc, je comprends un peu le morceau DJ Léo, même si ce morceau a été vraiment, vraiment, si c'est vraiment critiqué par la jante masculine. Je pense que c'est ce qui a donné force à 695, de bien écouter le morceau, et de bien une très bonne réponse musicale. Franchement, sans animosité, sans un jus, mais franchement, et ça fait tâche d'huile. Ça fait vraiment, vraiment tâche d'huile. Donc, j'imagine que 695 accumulé, 410 000 vues en un jour, et DJ Léo, qui a à peu près d'une semaine de mise en ligne de sa vidéo, de son opus, qui a 536 000, je crois. Il faut dire que le morceau de 695 cartonne aussi. Il cartonne très fort. Il cartonne vraiment, vraiment très fort. Et pour dire quoi? Pourquoi je dis que 695 a plié DJ Léo? Bon, de vous à moi, le mec, il a sorti son morceau qui faisait le buzz et tout, qui faisait le buzz. Mais je ne pense pas que c'est pour venir ce morceau-là. C'est juste pour donner une réponse à DJ Léo. Parce que, dans le morceau de 695, il y a des parties avec qui je ne t'appauvise pas. Voilà. Quand il dit, par exemple, que tu vas finir de mettre ton agent sur la fille, et puis elle va, truc, partie, c'est comme si tu avais juste ton agent. Non. Voilà. C'est une relation. Tu l'as vu comme tu l'entends. Et demain, si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas su que ça va marcher, que tu ne vas pas mettre un petit ami que tu dis à l'instant à l'aise. Voilà. C'est pas une relation, ce n'est pas un essai. Moi, en tout cas, pour moi, une relation, ce n'est pas un essai. Une relation, c'est quelque chose qu'on fait à fond. Si ça marche, tant mieux, ça n'a pas marché. C'est dû que l'a voulu. Voilà. En tout cas, pour ma part, pour ma part, je pense que 695, bien, pour l'instant, devant DJ Léo, même si le morceau DJ Léo cartonne, mais franchement, la réponse de 695 était inattendue. Et bienvenue. Franchement, franchement, bienvenue. C'est ce qui a fait que le morceau est rentré en tendance de YouTube. Ce n'est même pas un clip vidéo. C'est un clip audio. Voilà. Donc, imaginez si c'était un clip vidéo. Ça allait encore faire plus de boum. En tout cas, j'espère que DJ Léo pourra se rélever. Parce que franchement, je pense que 695 t'a donné une bonne raclée, une bonne réponse. Actuellement, les deux sons du moment, c'est Donny, l'agent de DJ Léo et en fond d'agent de suspect 95. En tout cas, ces deux morceaux-là sont au coude à coude. On verra qui va finir par gagner ce duel-là. Mais pour l'instant, au niveau des vues, même si on dira qu'il y a longtemps qu'il a mis la vidéo en ligne, c'est DJ Léo qui est bien devant. Et en tout cas, les deux morceaux sont très appréciés. Et je pense que ce sont ces deux morceaux-là qui ont peut-être fait de l'ombre à comme DJ Raphat. En tout cas, force à suspect 95, force à DJ Léo. Et on vous regarde, on vous regarde. N'oubliez pas, chers abonnés, je vous ai demandé de vous manifester en commentaire. Veuillez me dire en commentaire quel est votre son préféré, suspect 95 ou DJ Léo. En tout cas, c'est de ce genre de clash-là qu'on a besoin. Ce clash musical-là, c'est de ça qu'on a besoin. Même pas les clashs d'un jeu, d'un politesse. Non, c'est pas de ça qu'on a besoin. Moi, j'ai vraiment aimé la réponse de suspect 95. J'adore aussi le morceau de DJ Léo, même s'il a été mal interprété. C'était la chronique des retours. J'espère que vous a plu. Rendez-vous à 18h pour deux infos sur des Bordeaux d'Ikofa. Ciao, ciao.